À l'émission, cette semaine, je vous présente le Hyundai Venue 2024. Bienvenue, on roule au lac. Cette semaine, à l'émission, j'ai décidé de mettre à l'essai le Hyundai Venue 2024. Et vous allez me demander pourquoi tu as décidé de faire l'essai de ce véhicule-ci. Très simple, véhicule qui est abordable, qui offre quand même un très bon rapport qualité-prix. Et on le sait actuellement, les Québécois et les Canadiens ont de la difficulté avec l'argent. Le portefeuille est assez mince pour ce qui a trait au véhicule. Donc, je suis allé avec un véhicule qui offre un très bon rapport qualité-prix. Mais ça, je vous en reparle un petit peu plus tard. Si on parle tout de suite de son aspect design du Hyundai Venue, on regarde tout de suite la face avant. Un immense calandre avec le logo Hyundai où on a, entre ceux-là, on a les phares qui sont en deux sections. Au sommet, on aura les clignotants. Et un petit peu plus bas, on aura tous les phares qui seront allogènes avec la version Prefers, qui veut dire une version d'entrée de garde. Ça, bien entendu, on s'en attend de ne pas nécessairement avoir des LED. Mais lorsqu'on arrive avec une version Ultimate, dans ce cas-ci, on aura une distinction quand même avec une signature carrée et qui seront d'elle eux aussi. Maintenant, si je descends un petit peu plus bas, on retrouve plusieurs éléments de couleur noire sur ce véhicule-là. On retrouve par exemple les bas de caisse et les pare-chocs au bas qui seront en couleur noire, qui viennent donner un petit aspect hors route au véhicule sans que ce le soit réellement. Mais je peux vous dire que ça donne quand même un beau petit style. On est allé avec un design assez carré sur ce véhicule-là. Les lignes, par exemple, que l'on retrouve sur le capot, sur le toit aussi. Et attention, si vous voulez avoir accès à des barres de toit, dans ce cas-ci, il va falloir monter en gamme parce que lorsqu'on choisit une version d'entrée de gamme, on n'a toujours pas accès aux barres de toit. Et je l'ai mentionné, on a un design qui est très carré sur ce véhicule-là, qui est assez distinctif encore une fois, mais qui est assez amusant aussi. Ça pourra déplaire et ça pourra plaire. Mais je peux vous dire que ce design-là n'est pas un design qu'on peut se lasser nécessairement. On va le croiser sur la route, on va savoir que c'est un Venue, mais ce n'est pas nécessairement le design le plus beau que l'on retrouve actuellement sur le marché. Je vous l'accord, mais c'est un design qui se fond très bien dans la masse. Si on se déplace maintenant sur le côté du Venue, qu'est-ce qu'on y retrouve? Lorsque l'on regarde le véhicule, premièrement, on remarque tout de suite que l'avant est plus long que ce que l'on retrouve par rapport à la cabine. Donc, assez amusant quand même de voir ça sur les côtés. Si on descend un petit peu plus bas, je l'ai mentionné, les arches de roues et les bas de caisse en plastique noir donnant l'aspect aventurier. Et on a aussi des jambes de 15 pouces, des jambes d'acier jumelées avec des capes de roue de 15 pouces avec la version d'entrée de gamme, ce qui veut dire la version Prefer et la version de second. Et lorsqu'on arrive avec la version Ultimate, maintenant, dans ce cas-ci, on va faire l'acquisition de jantes de 17 pouces, donc des mags de 17 pouces qui sont assez distinctifs et seulement disponibles avec la version Ultimate. Bien entendu, ce qui veut dire jantes de 15 pouces, donc petits pneus qui ne coûtent pas très cher lorsqu'on fait l'acquisition de pneus parce qu'on le sait, c'est ce qui coûte un petit peu plus cher sur un véhicule. Somme toute, très bonne chose. On ne retrouve aucun élément chrome sur ce véhicule-là. Dans son ensemble, ce sera du plastique noir, autant sur les contours de fenestration, sur les rétroviseurs aussi. On retrouve tout ce dont on a besoin sur ce véhicule-là. Un accès quand même assez facile à l'entrée, des portes qui sont, somme toute, assez grandes. Et dans son ensemble, je peux vous dire que c'est un véhicule qui remplit très bien ses fonctions. Donc, ça conclut l'avant et le côté du véhicule. Je veux juste vous parler d'un petit élément. On a une combinaison de 33 couleurs que l'on peut mettre sur le Hyundai Venue, passant par exemple du gris noir-blanc habituel. On peut ensuite passer à du bleu, avoir le toit noir, le toit blanc. Bref, on a énormément de combinaisons avec ce véhicule-là. Maintenant qu'on a fait le tour, on se retrouve derrière. Maintenant, derrière le Venue, qu'est-ce que l'on remarque? On a premièrement une signature lumineuse arrière qui n'est pas nécessairement distinctive, complètement allogène sur une version Prefer et une version Essential, comme je conduis actuellement. On a l'inscription Venue au centre du coffre arrière. On a l'inscription Hyundai. Et on retrouve aussi l'essuie-glace et une lunette arrière qui est assez courte, somme toute. On a malheureusement la lumière arrière qui nous cache lorsque l'on veut regarder dans le rétroviseur arrière. Un petit élément que je devais vous mentionner tout de même. On retrouve plusieurs éléments de plastique noir et éléments que je déteste, peu importe la gamme du véhicule, lorsque l'on met les feux de recul au bas du pare-choc. Je déteste ça, surtout lorsqu'on a l'emplacement pour pouvoir les incruster directement dans les feux arrière. Un petit peu plus bas, on retrouve tout ce dont on a besoin, ce qui veut dire les pare-chocs en plastique noir, mais aussi la caméra de recul qui se cache sous le pare-choc. Donc, élément super pratique sur ce véhicule-là. Et lorsque l'on parle de la capacité cargo du Hyundai Venue, qu'est-ce que ça donne? On a premièrement, lorsqu'on ne rabat aucune rangée de siège, on parle de 928 litres. Et lorsqu'on rabat la deuxième rangée de siège, on passe à 902 litres, ce qui reste très bien. En termes de capacité de remorquage, sur différents sites, on mentionne capacité accordée ou capacité non recommandée. J'ai pu retrouver l'information de 1000 livres que l'on peut remorquer avec ce véhicule-là. Bien entendu, lorsqu'on fait l'utilisation d'une boîte CVT, ce n'est pas recommandé, mais on a tout de même l'information de pouvoir remorquer jusqu'à 1000 livres avec ce véhicule-là, ce qui reste tout de même assez correct. Maintenant que l'on a fait le tour de l'extérieur du Hyundai Venue, il faut que je vous parle tout de même des motorisations que l'on retrouve sous le capot. Ce n'est pas le plus gros moteur, mais ça nous permet quand même de pouvoir se réchauffer un peu. Sous le capot du Hyundai Venue, on retrouve tout de même un 4 cylindres 1.6 litres atmosphérique qui développe 121 chevaux, qui vous permettra de combiner énormément l'utilisation en ville et sur l'autoroute, d'obtenir une consommation d'essence réduite. Et lorsqu'on jumelle à ça une boîte CVT, on arrive avec des chiffres qui sont fort intéressants. Bien entendu, le Venue et la Hyundai Accent partagent énormément d'éléments techniques, comme par exemple sa motorisation et bien d'autres éléments. Mais on retrouve tout de même du côté de chez Hyundai, on appelle le Hyundai Venue un VUS, mais on retrouve quand même beaucoup, beaucoup d'éléments qui se rapprochent d'une hatchback que d'un véritable VUS. Donc ça conclut l'extérieur du Hyundai Venue. On va maintenant se retrouver à l'intérieur pour en discuter. Maintenant que je prends place à bord du Hyundai Venue 2024, comment ça se passe? Bien c'est simple, il faut tout de suite que je vous parle de l'intérieur de ce véhicule-ci. Lorsqu'on parle d'une version Essentials, ce qui veut dire une version d'entrée de gamme, bien on a tous les éléments d'entrée de gamme dont on a besoin. Ce qui veut dire énormément de plastique à l'intérieur. On a l'écran d'infos de divertissement de 8.1 pouces qui fait très bien le travail. Android Auto, Apple CarPlay s'enfile dans un véhicule qui est un petit peu au-dessus des 23 000 $. Donc c'est quand même pas rien. Si on parle maintenant de l'affichage devant nous, bien on a un écran qui est numérique, qui nous permet d'avoir tout ce dont on a besoin. Ce qui veut dire la vitesse, les tours par minute et au centre, bien on aura toute l'information dont on aura besoin. Maintenant si je parle de l'aspect pratique et l'aspect facile d'utilisation, bien on a toutes les commandes qui sont directement inscrits. Autant par les roulettes de climatisation que par exemple tous les boutons par rapport à l'écran d'infos de divertissement qui est un petit peu plus bas. Dans son ensemble, le Hyundai Venue fait très bien son travail. On arrive avec une charte de prix qui est fort intéressante. On arrive avec un intérieur qui est bien insonorisé, qui est relativement assez confortable aussi et bien spacieuse est-ce que je peux dire ça. C'est un véhicule qui est assez petit dans son ensemble. À l'avant, on a de la place autant au niveau des jambes qu'au niveau de notre corps. Mais lorsqu'on prend place arrière avec deux adultes à l'avant, bien là ça devient un petit peu plus difficile et ça bien j'ai pu l'expérimenter et je vous dis j'ai pas nécessairement apprécié mon expérience. L'utilisation à deux personnes à l'avant, je crois que c'est celle qu'on doit préconiser parce qu'on arrive vraiment avec quelque chose de très bien du côté du Venue. Maintenant que je vais parler de l'espace intérieur et de tout ce dont on a à bord de ce véhicule-ci, il faut que je vous parle des trois versions qui sont disponibles pour le Venue en 2024. Très simple, on a un total de trois versions disponibles avec le Venue, toutes avec la même motorisation, le 1.6 litres atmosphérique. Donc on a une charte de prix qui débute à partir de 23 546 $ à vendre frais de transport et préparation. Et lorsqu'on arrive avec la version toute équipée, ce qui veut dire la version ultimate, bien là dans ce cas-ci on est à 28 046 $. J'ai pas besoin de vous dire que c'est un véhicule qui offre un très bon rapport qualité-prix dans son ensemble. Un véhicule qui vous permet d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Et à l'extérieur, je vous ai parlé de la motorisation qui est un 4 cylindres 1.6 jumelé à la boîte CVT qui permet de réduire considérablement la consommation d'essence. Si je vous parle de ma consommation que j'ai été en mesure de faire, j'ai fait près de 300 km avec le véhicule et j'ai fait une consommation d'essence de 7.1 litres au sein. Du côté de chez Hyundai, pour une utilisation sur l'autoroute, on parle de 6.9 et en ville on parle de 7.9, ce qui veut dire combiner de 7.5. Donc j'ai fait en deçà de ce que le manufacturier nous annonce. Ce qui est excellent en termes de consommation d'essence. En ce qui concerne l'expérience de conduite derrière le volant du Venue, j'ai pas le choix de vous dire que c'est pas un véhicule à vocation sportive, que c'est pas un véhicule qui va vous en mettre plein la vue, mais c'est un véhicule qui m'a franchement surpris par son expérience derrière le volant. On arrive avec une conduite qui est très correcte, on arrive avec un confort que j'ai rien à dire, une insonorisation aussi qui m'a bien surpris, lorsqu'on retire la radio finalement et qu'on est sur l'autoroute, on entend un petit peu les bruits de vent, mais c'est rien de désagréable au roulement. J'ai eu des véhicules beaucoup plus chers qui ont fait des bruits beaucoup plus élevés que ce que je retrouve ici. Donc globalement, le Hyundai Venue m'a surpris. On arrive avec une charte de prix, je le répète et je le répète, mais on arrive avec une charte de prix qui est fort intéressante et pour, et si vous voulez la vérité, je m'attendais à un véhicule qui allait être beaucoup moins intéressant à ce que je retrouve actuellement. Et ce serait vous mentir de vous dire que j'avais pas d'appréhension envers ce véhicule-ci. Il m'a surpris d'un point où vous ne pouvez même pas savoir. C'est un véhicule qui est surprenant, c'est un véhicule qui permet quand même d'avoir un rapport qualité-prix, qui permet d'avoir une consommation d'essence réduite, bref, c'est un véhicule qui m'a surpris. Si je vous parle maintenant du prix taxé de la version que je conduis, qui est équipé d'une seule option, la seule option que l'on peut ajouter sur ce véhicule-là avec une version Essential, ce qui veut dire la couleur grise à l'extérieur, qui est une option de 250 $. Une fois taxé, on parle de 27 358 $ et 88 sous avec la version exactement comme je conduis. Donc, un véhicule qui est abordable dans le moment, un véhicule qui, même avec des financements, on arrive quand même avec un prix qui est très correct dans son ensemble. Donc, globalement, c'est un véhicule qui m'a surpris. Un énorme merci à Hyundai du Saguenay de m'avoir prêté le véhicule pour le week-end. Je vous invite à aller faire un tour sur onrouleau-lac.com, dans lequel vous retrouverez l'article complet et quelques photos de cette magnifique bagnole que j'ai pu prendre lors du week-end. Donc, un énorme merci. Et allez vous abonner sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501